Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Saint-Mélima a encore frappé. Je dis bien, Saint-Mélima a encore frappé. Regardez ces images et je vous reviens après. Voilà les assaillants. C'est les jeunes enfants qui sont mis en avant. C'est très choquant, ces images. Et voilà la triste réalité de la ville de Saint-Mélima. Voilà ce qui est en train de se passer. Voilà ce qui est en train de se passer. Attention, attention. Très bien, c'est tout ce que je peux vous présenter par rapport à tout ce que j'ai reçu. J'ai reçu vraiment des images un peu très choquantes. Donc, je ne peux pas vous présenter ça. Voilà, qu'est-ce qui se passe encore à Saint-Mélima? Affrontement entre les Bamoun, comme d'habitude, et les Autotones. Bon, là, c'est des jeunes. Nous avons deux versions des faits. Nous ne savons pas réellement qu'elles sont vraies des deux. Mais il y a une histoire de mort d'homme. Jusqu'à preuve de contraire. Alors, c'était donc, explique que c'est un jeune homme Autotone qui était malade, qui était souffrant. On l'a donc amené chez un marabout, Bamoun. Et le marabout a fait aussi ce qu'il pouvait faire. Et quand il a constaté que ce n'était pas à son niveau, il a envoyé le malade à l'hôpital. Et tant à l'hôpital, donc, le malade a rendu l'âme. Et les jeunes Autotones ont donc dit que c'est le malabout qui a sacrifié le petit. D'où donc le massacre. Une autre version nous révèle que le jeune Autotone de Sam Malima, bien sûr, était dans la boutique d'un Bamoun. On ne sait pas ce qui s'est donc passé. Ils ont eu des échanges de voix, des querelles. Le Bamoun a donc dit au jeune Autotone que tu vas me sentir. Malheureusement, quelques heures après, il a rendu l'âme. Et ça a donc créé le massacre que vous pouvez voir. Mon problème n'est pas à ce niveau. Mon problème, non, bref, mon problème n'est pas avec les Autotones de Sam Malima. Mon problème se situe au niveau de nos grands frères qui, depuis quelques jours, sont sur les plateaux de télé. Pour accentuer le tribalisme. Je pense que le ministre de l'administration territoriale a même fait une sortie pour ça. Et je l'apprécie. Je crois qu'il y a même eu un communiqué du ministre de la Communication, si je ne me trompe pas. Je crois que j'ai vu le jour, c'est déjà, sauf si je me trompe. Donc, franchement, il est temps, les amis, que nous comprenons que nous n'avons qu'un seul pays. Un seul. Nous n'avons pas deux pays. Ceux qui disent que les X et les Y, nous n'avons que le Cameroun. Et nous aurons uniquement le Cameroun. Personne, quel qu'en soit les affrontements, quel qu'en soit ce qui va se passer. Nous serons tous Camerouns. Et partout où on va se représenter, partout où on sort de ce pays, partout où on va se représenter, on va demander que tu es de quelle nationalité. Tu ne vas jamais dire que tu es Béti, tu es Babiliqué, tu es Bassa, tu es Saint-Mélima, tu es ceci. Tu es Nord-Ouest. Non. Tu vas toujours te présenter comme étant un Camerounais. Donc, nous avons donc intérêt à préserver ce patrimoine, à préserver ce pays. Donc, chers grands frères, c'est juste, je vous supplie, s'il vous plaît, arrêtez vraiment de parler de cette histoire de telle tribu, il doit faire ci, il doit faire ça. Vraiment, ça ne nous honore pas et ça n'honore pas l'image de notre pays. C'est déjà trop. Nous avons déjà assez de problèmes, non ? Venir encore dire que telle personne doit faire ci, telle personne a fait ça. Vraiment, est-ce que c'est bien pour l'image de notre pays ? Et vous voyez ces jeunes-là. Il y en a beaucoup même qui ne sont pas là à l'école et qui n'ont pas beaucoup fréquenté. Donc, eux, ils attendent justement qu'on dit que c'est parti. Eux, ils gardent tout. Donc, franchement, je pense que la paix est mieux que la guerre. Chers grands frères, je sais que vous, et je m'adresse aussi à certains journalistes qui organisent les débats concernant le tribalisme, vraiment. C'est vous qui encouragez même ça. Oui. C'est vous qui accentuez, c'est vous qui augmentez le volume de cette histoire. Vous, c'est un journaliste là, franchement, arrêtez un peu ce genre de débat sur vos chaînes de télé. C'est de trop quand même. Nous avons besoin d'amour pour ce pays. Aimons-nous. Aimons-nous vraiment. Nous sommes tous des Camerounais. Partout où on se retrouve, nous sommes tous des Camerounais. Bon, beaucoup de courage et aux blessés que j'ai reçu les images. Il y a eu vraiment des affrontements. C'était vraiment élevé. Mais je pense que la stabilité est déjà là. Et vraiment, merci encore aux forces de l'autre, de maintien de l'autre. qui ont pu, aux hommes en tenue, qui ont pu calmer la situation. Donc, merci encore. Mais, chers frères, ce n'est pas bien. Ce n'est vraiment pas bien. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Ça ne peut pas nous laisser. L'histoire que vous voulez engager là, vraiment, ça ne va pas nous laisser. S'il vous plaît. C'était le général Franco. Bienvenue au studio photo-vidéo Vision Pro. Nous sommes spécialisés dans les couvertures événementielles tels que mariage, baptême, funérailles, conférences, projections en direct, en photo et vidéo. Vous avez besoin des travaux d'infographie tels que création des logos d'entreprise, banderolles, flyers et autres. Votre anniversaire est proche et vous souhaitez faire des shootings photos pour l'annoncer. Vous êtes artiste, musicien, comédien et autres. Vous voulez embellir vos différentes pages Facebook ? Contacter Vision Pro pour les shootings photos. Vision Pro est située à Yaouli au quartier Rousseau, face totale d'en haut, à 200 mètres de la chapelle. Contacte. 672 30 37 85 697 39 27 28 S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.